En construction au pied de la plage des Mamelles et dans le lot des milliers de bâtiments en chantier qui lonchent le littoral d'Akaroua et dont les travaux ont été stoppés par les nouvelles autorités. C'est une bonne décision. Quand on était enfant, il n'y avait pas toutes ces maisons. Mais maintenant, à cause de ces constructions dont on ignore les propriétaires, on n'a plus de la vue sur mer. C'était l'une des doléances des populations, des activistes en particulier, de mettre fin aux constructions presque sauvages sur le long du littoral qui privent les Sénégalais de plages et de loisirs. Ousmane Diagne, président de SOS Littoral, apprécie la décision, mais dit attendre sa concrétisation. Nous n'attendons pas des arrêts qu'on nous serve pour faire un état d'élire. Nous n'attendons pas un état d'élire. Ce que nous attendons, c'est un audit en profondeur et un audit sérieux. Situé ses responsabilités. Sanctionné, parce que dans une république digne de ce nom, qui veut avancer, il faut la sanction positive et la sanction négative. Depuis quelques années, des immeubles, des villas, des hôtels ou maisons de luxe poussent comme des champignons sur le littoral, sur le domaine public maritime. Pourtant, dans une vidéo filmée en juin 2020 à la plage de Mermoz, l'actuel chef du gouvernement avait mis en garde les promoteurs. Si Dieu nous confie le pays, nous allons tout reprendre parce que les Sénégalais ont droit à l'accès à la plage et au littoral. Est-ce que tous ces bâtiments en construction dont les travaux ont été arrêtés par les nouvelles autorités seront rasés ? En tout cas, les populations qui se plaignent depuis des années de construction anarchique et illégale du littoral souhaitent avoir un accès libre aux plages. Sous-titrage Société Radio-Canada